Il sera point à griller et il sera dans l'au-delà parmi les perdats. Qu'est-ce que l'islam encore ? C'est là pour trois versets. 82, 83, 84. Nous allons encore voir qu'est-ce que l'islam. Prends directement le verset 84. Au verset 84. Allons-y. Dis. Oui. Nous croyons en Allah. L'islam c'est la religion dans laquelle nous croyons en Allah. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. C'est qui a été descendu sur nous, la communauté musulmane. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. L'islam c'est la religion d'Abraham. Ismaël. L'islam c'est la religion d'Ismaël. Isaac. L'islam c'est la religion d'Isaac. Jacob. L'islam c'est la religion de Jacob. Et les tribus. L'islam c'est la religion des douze tribus d'Israël. C'est-à-dire les douze enfants de Jacob. Ils ont tous été musulmans. Ils ont tous pratiqué l'islam. Et à ce qu'on a été apporté à Moïse. L'islam c'est la religion de Moïse. A Jésus. L'islam c'est la religion de Jésus. Et au prophète. C'est la religion que Jésus Christ a pratiquée. C'est la religion que Jésus Christ a enseigné. C'est la religion que Jésus Christ a laissé comme héritage à ses apôtres et à ses disciples. Allons-y. Et au prophète. L'islam c'est la religion de tous les prophètes qui sont apparus sur la terre. De la part de leur Seigneur. Même si ces prophètes là n'ont pas été envoyés par Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si un prophète vient qu'il a été envoyé par Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors sachez que sa religion c'est l'islam. Et si sa religion n'est pas l'islam c'est qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Il s'est envoyé lui-même comme nous le voyons aujourd'hui. Les faux prophètes lors de la canne qui ont fait des soi-disant prophéties. Je vais les appeler même des pseudo prophètes. En réalité c'est des féticheurs déguisés en prophètes. Ils ont fait des soi-disant prédictions. Mais Allah leur a rattrapé à travers leurs fausses prédictions. Comme il dit dans le livre de Télénome. S'ils annoncent des choses qui ne parviennent pas ou qui ne se réalisent pas. Sachez en cela que c'est des faux prophètes. Et selon la loi des juifs ils doivent être punis de mort. Tous ces soi-disant prophètes que vous voyez partout sur la toile. Qui prétendent annoncer ou faire des prophéties. Et dont les prophéties ne se réalisent pas. Sachez que c'est des faux prophètes. Et selon la loi judaïque, la loi des juifs. Ceux-là ils doivent être punis de mort. Mais nous ne sommes pas sous cette loi-là. Alors nous allons simplement dire que c'est des menteurs, c'est des imposteurs. Alors tout prophète véritablement envoyé par l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Sachez que sa religion c'est l'islam. Et la religion qu'il est censé prêcher ou censé propager à son entourage ou à ses disciples ou à ses fidèles. Ça doit être l'islam. L'islam c'est la religion de tous les prophètes. Donc continue. Nous ne faisons aucune différence à entre eux. Alors nous ne faisons aucune différence à entre eux parce qu'ils ont tous prêché l'islam, ils ont tous prêché l'unicité d'Allah. Non. Allons-y. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà la définition de l'islam. L'islam c'est être soumis à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Oui. Alors lorsque nous disons que tous les prophètes sont des musulmans. Non. Sachez que c'est parce qu'ils ont été soumis à Dieu. Ils ont été soumis à celui qui les a envoyés sur la terre pour venir prêcher sa parole. Pour venir annoncer son unicité. Effectivement. Qu'est-ce que l'islam ? L'islam c'est la religion de tous les prophètes. On continue. Et quiconque. Alors là maintenant il va venir dire ce qu'il suit. Et quiconque. Résire une autre religion que l'islam. Résire une religion autre que l'islam. Non. Il ne sera point d'agréer. En réalité il ne sera point d'agréer. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sur la terre il n'y aura point d'agrément pour lui. Et dans l'au-delà il se retrouvera parmi les perdants. Alors quelqu'un pourrait poser la question. Mais nous disons que l'islam c'est la religion d'Abraham. Effectivement. La religion. Prend sur la 2 verset 136. La religion d'Abraham. Non. La religion de Moïse. La religion de Jacob. La religion des tribus. La religion de Jésus Christ. Mais comment se fait-il que le prophète qui est venu. Le prophète Mohamed. Que nous les musulmans nous suivons. Celui-là il a été envoyé vers une localité. Et selon le prophète c'est celui-là même qui a apporté. l'islam. Donc il pourrait être dans une ambiguïté. Alors nous allons prendre un second verset surat 2 verset 136. Et un troisième verset surat 42 verset 13. Nous allons vous lire tous ces versets-là. Et incha'Allah ensemble nous allons comprendre. Si notre but est la compréhension bien-suivre. Allons-y. Surat 2 verset 136. Rapidement. Dites. Non. Nous croirons en Allah. Alors là il commence encore à citer le même verset qui sait tout. On en surat 3 verset 84. Mais cette fois avec d'autres détails. Nous croirons en Allah. Non. Et à ce qu'on nous a révélé. A ce qu'on a révélé aux musulmans. Et à ce qu'on a fait descendre avec Abraham. A ce qu'on a fait descendre avec Abraham. Et Ismaël. Ismaël. Et Isaac. Isaac. Et Jacob. Jacob. Et les tribus. Les tribus. Et à ce qu'il a été donné à Moïse. Moïse. Et à Jésus. Jésus. Et à ce qu'il a été donné aux prophètes. Ce qu'il a été donné aux prophètes. Alors là il résume en citant les prophètes. Allons-y. Venant de la Seigneur. Venant de la Seigneur. Nous ne faisons qu'une distinction entre eux. La même chose qui a été dit auparavant. Mais à lui. Nous sommes soumis. La soumission à Allah. Être musulman. Et vous prenez le verset dans son sens réel. Dans son sens étymologique. Dans lequel il a été révélé. Non. Vous entendez musulmoun. Musulmin. Tout ça pour dire musulman. Allah. On va maintenant dans la Sourate 42 au verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Il vous a légiféré en matière de religion. Mais cette fois vous aurez encore un autre détail. Nous étions légiféré en matière de religion. C'est qu'il avait un joie à Noé. Alors là il ne commence pas par Abraham. Mais il commence par Noé. Qui est apparu bien beaucoup d'années avant Abraham. Non. Alors là il ne commence pas par Abraham. Alors si quelqu'un nous dit mais c'est Abraham qui a apporté l'islam. Alors il nous donne ici la réponse. En disant que non. Bien avant Abraham. Depuis Noé. L'islam existait déjà. Allons-y. Ce qu'il avait un joie à Noé. Noé. Ce que nous t'avons révélé. Ce qui a été révélé à Mohamed. Ainsi que ce que nous avons un joie à Abraham. Ce qui a été un joie maintenant à Abraham. A Moïse. Abraham maintenant il va encore citer tous les prophètes qu'il a cités auparavant. Non. Alors celui qui écoute attentivement peut encore poser la question. Mais vous avez dit que l'islam est apparu déjà à Abraham. Vous êtes allé encore plus loin en parlant de Noé. Mais est-ce que Noé est le premier des hommes sur la terre ? Qu'est-ce que ? Donc l'islam a commencé à travers Noé ou à partir de Noé. Alors Alain a déjà donné encore la réponse à le Coran. A partir de la Sourate 30 verset 30. Il va nous dire maintenant l'origine de l'islam. Ça n'a pas commencé à Abraham. Ça n'a pas commencé à Noé. Mais l'islam a commencé quelque part. Allons-y. Sourate 30 verset 30. Bismillah. Dirige tout ton être. Oui. Vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la religion exclusivement pour Allah ce qui est l'islam. Telle est la nature. Oui. Qu'Allah a originalement donné aux hommes. Alors Allah nous dit maintenant que l'islam provient de la nature propre de l'homme. Depuis l'origine l'islam avait déjà commencé. Depuis la création des hommes, l'islam existait déjà et l'islam remonte depuis avant ça. Mais pour nous les hommes, parce que nous on parle de nous ici qui sommes des êtres humains. Exact. L'islam a commencé depuis notre création. On a été créé et on est venu trouver l'islam. Oh. Bon. Donc l'islam n'a pas commencé à travers Mouhamas Asalaam. Non. Ni à travers Abraham, le père du monothéisme. Ni à travers même nous qui est le père ou l'incentre de tous les prophètes qui sont apparus. Non. Mais l'islam a commencé depuis la création, depuis notre père Adam, alayhi sallam. Depuis que le premier homme est apparu, il était déjà musulman. Adam, alayhi sallam, était musulman. Hum. Alors la question maintenant qu'il y a d'aucun pour se poser ceux qui nous écoutent attentivement. Mais si. Vous avez dit que l'islam n'a pas commencé avec Mouhamad. L'islam n'a pas commencé avec Abraham ni Noé. L'islam a commencé depuis la création de l'homme. Non. Alors mais comment c'est facile que Mouhamad Asalaam il vient dans une localité et pour nous il est venu avec l'islam pour le profane. Alors alayhi répond à cette question dans la surate 5 à partir du verset 3. Allah Allah. Allons-y. Surate 5. Oui. Au verset 3. Surate 5 le verset 3. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je paracheve pour vous votre religion. De quelle religion s'agit-il ? On continue. Et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agré l'islam comme religion pour vous. Alors alayhi répond à une question ici. Il dit c'est qui il a parachevé ? Qui a été un bienfait pour les hommes ? Il dit c'est l'islam. Allah Allah. Alors lorsque nous regardons dans la langue française. Quand on dit que quelque chose a été parachevé. Ça veut dire que ça avait commencé quelque part. Absolument. Alors on comprend tout à fait les versets précédemment lus. A savoir la surate 30 verset 30 surate 42, 13 surate 3, 14 et 4. Il dit que l'islam avait déjà commencé depuis la création de l'homme. Mais le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Il n'est que le parachevement de ce qui avait commencé auparavant. Il est venu donner la forme définitive et la forme complète à l'islam. A savoir après lui. Aucun prophète. Aucun shikhou. Aucun pseudo imam. N'a venu apporter encore une autre version de l'islam. Ni venu apporter une nouveauté, une innovation à cette religion là. Parce qu'elle a été parachevé avec lui sa venue. Surate 33 verset 40. Alors on précise cela encore. Que tu es le khatma nabi yin. Tu es le dernier, tu es le prophète. Après toi personne ne doit venir encore s'auto-proclamer comme un prophète venu d'Allah. Alors les choses se deviennent plus claires pour nous. On a cherché à savoir quel était l'islam, cette religion là. On est remonté à l'origine. On a vu d'où vient l'islam. Maintenant cet islam il est contenu de quoi ? Il est contenu de cette religion qui provient depuis la création du monde. Et qui est la seule religion agréée par Allah. Alors Allah nous répond à cela à travers son prophète alayhi salatu wa sallam. Dans l'une de ces paroles qu'on appelle les hadiths. On sait que l'islam n'a pas que le coran comme source. Après le coran nous avons les hadiths. Qui sont l'explication des versets par le vrai maman sallam. Et Allah nous le dit dans la surah de 16. A partir du verset 44 que nous allons lire. Pour comprendre qu'en réalité nous on ne pourrait pratiquer cette religion là. Ça c'est référé au hadith. Coran, hadith. Mettez-vous ensemble. Sur le verset 44. Nous les avons envoyés. Oui. Avec des preuves évidentes. Nous avons envoyé avec des preuves évidentes. Et des livres saints. Et des livres saints. Et vers toi. Oui. Nous avons fait descendre le coran. Nous avons fait descendre le coran vers toi Muhammad sallam. Pour que tu exposes clairement aux gens. Le coran est descendu pour que le prophète expose clairement aux gens. Non. Le coran est un exposé détaillé. Qui doit détailler cela. C'est le prophète de Muhammad Ali Salatou asem À travers les hadiths. Donc quiconque vient vous dire. Qui comprend le coran sans se référer aux hadiths. Dites-lui que c'est un imposteur. C'est vrai. Parce que l'islam se comprend à travers le coran et les hadiths. Sans les hadiths. Pour venir expliquer certains versets qui se retrouvent un peu dans l'amiguité. Non. Non. On ne pourrait prétendre que nous connaissons l'islam dans sa forme définitive. Sur un texte verset 44. On a une preuve parfaite. Alors il nous dit dans l'une de ses paroles. Non. Que bon il y a l'islam à la camsine. se repose sur cinq piliers, le contenu de l'islam. L'islam étant comme une table. Il y a cinq piliers tels qu'il y a les pieds de cette table. Et le premier de ces piliers là, c'est le but de l'envoi de tous les prophètes à la surface de la terre. Sur hâte à serre de partir du verset 36 où à la carte de barrasna afikoulé ou matin rasoulam, aniyah aboudullah, wajitani boutonrout. Tous les prophètes ont été envoyés dans toutes les localités pour annoncer une seule parole. Adoré Allah, l'unique et le seul créateur des serreurs de la terre. Le seul, pardon, digne d'être adoré et éloignez-vous de l'adoration des idoles, éloignez-vous de l'adoration des êtres humains, éloignez-vous de l'adoration de ceux qui prétendent mériter l'adoration, alors qu'ils ne sauraient créer une mousse. Voilà l'objectif. Et le premier pilier de l'islam, la sahada, attesté qu'il y a d'autres divinités, point d'être digne d'être adoré, sauf Allah. Ça c'est le premier pilier de l'islam. Le contenu de cette religion dont nous sommes venus vous proposer ce soir. Non. Ils sont venus vous présenter ce soir, c'est qu'il faut adorer Allah sans lui donner d'associer. Exactement. Et ce pilier-là, ce dont découlent tous les quatre autres piliers. Parce qu'adorer Allah sans lui donner d'associer, implique le fait de s'éloigner de ce cas-là à interdire. Pas besoin d'aller faire une allégeance à quelque part. Une fois que tu as attesté qu'il n'y a point d'autre divinité, digne d'être adoré envers Allah, à partir de ce moment-là, tout ce dont Allah il va envoyer, tu dois être à même ou capable de pouvoir les appliquer. Exactement. Tu dois prendre ce qu'il te donne, tu dois délaisser ce qu'il t'interdit. Allah Allah. Et le roi sallam, Muhammad, il nous dit dans une de ses paroles encore, il dit cette religion à l'islam est comme un édifice. C'est comme une maison. On va le dire comme ça. L'édifice, l'autre ne comprenne pas. C'est comme une maison. Et pour toute maison, lorsqu'on commence, on met d'abord le sou bassema. C'est Allah seul qui construit en haut avant de construire en bas. C'est lui qui construit le ciel avant de venir construire la terre. Pour nous, les êtres humains faibles, nous, on commence par en bas d'abord, avant d'aller faire en haut. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir. Nous, on est lié, on est faible. On se réfère à ce qu'il nous a donné comme intérêt, c'est comme connaissance, comme on l'a dit dans le verset du trône tout à l'heure. Donc nous, on commence par le sou bassema. Sans le sou bassema, il ne saurait avoir d'édifice. Et le prophète Mouhamad s'enlut dans sa parole, que le sou bassema de cette religion, c'est la shahada. A-shadu an la ilaha illallah, wa-shadu an la muhammad rasouloullah. A-t-e-sé qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Le premier pilier de l'islam, c'est ça qui est le sou bassema, la fondation de l'islam. Sourat de le verset 177. Parce que sans avoir à-t-e-sé qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adoré sauf Allah, il ne saurait avoir d'islam. Il n'y a pas d'islam sans l'unicité. Il n'y a pas d'islam sans le tauride. Il n'y a pas d'islam sans l'adoration d'Allah unique. Seuls les sens associés. Allons-y. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levain. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Bonjour Daniel. En lui voyant le culte exclusif à la croyance en Allah, la shahada, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est le sou bassema. Mais il vient encore dans ce radis de 110 ans, qui est en conformité avec le radis des 5 piliers de l'islam. Il dit lorsqu'on a fini de poser la fondation, qu'est-ce qu'on fait ? On place ce qu'on appelle les poteaux. On finit de faire la fondation, il ne s'est pas maçon, mais il prenait un peu. On place maintenant les poteaux, les poutres, et les poteaux ici de l'édifice ou d'une maison, ça représente les 5 solaires. Parce que sans avoir mis les poteaux, tu ne sauras continuer dans ta construction. Parce que c'est les poteaux qui vont venir soutenir tout ce que tu vas mettre là-dessus. Ce qui doit venir soutenir la shahada, après avoir attesté qu'il n'a plus d'autres divinités qui ne t'aiderait en dehors d'Allah, ce qui doit venir soutenir ton tauride, c'est bien le bel essai que le solat Allah a été imposé. Allons-y. Surata 4 verset 103, il nous dit dans le Coran, surata 4 verset 103, que vous avez accompli la shahada, invoquez le nom d'Allah, debout, assis, ou couchez sur vos côtés, puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la shahada normalement. La shahada demeure pour le croyant une prescription à des temps déterminés. C'est clair. La shahada est une prescription à des temps déterminés. On reprend la shahada surata 70 verset 22, verset 34. Donc Allah nous dit qu'après avoir attesté qu'Allah il est unique, on l'a unifié de son adoration dans sa seigneurie dans ses noms et attributs, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour montrer notre islamité ? Nous devons accomplir le solat. Voilà ce qui pose l'indicap aujourd'hui de la jeunesse musulmane. L'accomplissement de la solaire que nous appelons la prière. On dit qu'on est un musulmane, mais on refuse d'accomplir la solaire. Ou lorsque nous le faisons, nous ne le faisons pas correctement. Nous le faisons avec paresse. Regardez ce qu'Allah dit au sujet de la solaire. Ah les frères, on va bien écouter ce verset-là. Verset 22 à 24, ainsi que le verset 34. C'est extraordinaire. Au verset 22. Allons-y. Sauf Allah, il finit de parler des négateurs, des gens qui sont ingrats vis-à-vis d'Allah. Il dit cela. Lorsque tout le fait un bien, il se retrouve dans l'aisance, il glorifie Allah. Mais lorsqu'un mal les touche, automatiquement, eux, ils se renfrognent. Ils fuient Allah. Lorsqu'il finit de parler de cela, il dit maintenant, sauf ceux qui pratiquent la solaire. Ah ! Alors il dit, sauf ceux qui pratiquent la solaire. Parce qu'en réalité, celui qui se met assidûment dans l'adoration en pratiquant la solaire, il ne saurait être du nom des ingrats. Parce qu'il se souvient d'Allah cinq fois par jour. Celui-là, il ne saurait être hypocrite, il ne saurait être ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Parce qu'Allah en haut, il a parlé de l'ingratitude des gens. Il a parlé de l'ingratitude des hommes. Mais juste en bas, il dit, sauf ceux qui pratiquent la solaire. Ceux qui pratiquent la solaire. Qui sont assidus à la solaire. Allah, mais ce n'est pas limité simplement à ceux qui pratiquent la solaire. Lorsqu'il dit que les versets-là sont extraordinaires. Il dit, sauf ceux qui pratiquent la solaire. Pas comme ceux qui font comme ils veulent. Et quand ils veulent, non. Alors il ajoute dessus qu'il pratique assidûment la solaire. La solaire, c'est pour nous souvenir d'Allah. Waakim, il sera dans les écrits. Partique la solaire pour te souvenir de moi. C'est comme les médicaments qu'on nous prescrit pour notre santé. On peut déprinscrire un médicament matin, un. Matin, deux. Pardon, deux matins, deux midis et deux le soir. Ça, tout le monde a un anime que ça fait six comprimés par jour. Non. Bon, à supposer que toi, tu as raté les deux comprimés le matin, tu dormais. Tu as raté les deux comprimés le matin, tu dormais. Tu as raté les deux comprimés le midi, tu dormais. Donc, le soir, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas prendre six comprimés. Hein ? Tu vas pas prendre six comprimés. À la limite, tu vas appeler ton formation ou ton médecin pour demander meilleur matin, matin, midi et février de lui prendre deux. Demain, tu reprends les deux. Mais comment c'est pas dire que nous, on mélange tout ensemble le soir ? Si on peut pas prendre six comprimés parce que ça va être une phase pour nous, pourquoi nous, on vient réunir les cinq solaires de la journée parce que soit, disons, on était au travail ou on était dans une occupation quelconque. Voilà l'un des syndicats de notre communauté, surtout de la jeunesse. On a devenu parlaçueur vis-à-vis d'Allah. Donc, Allah, lorsqu'il dit, sauf ceux qui pratiquent la solaire, il ne se limite pas à pratiquer simplement la solaire. Mais il faut pratiquer un assis du mal à la solaire. Mais il ne s'arrête pas encore là. Voici ce qui est extraordinaire. Allons-y. Au verset 24. Oui. Et sur le bien. Oui. Desquels il y a un droit bien déterminé. Le verset 34 d'abord. Au verset 34. Alors là, il va au verset 34 en disant encore en insérissant. Et qu'ils sont réguliers dans la solaire. Ah ! Il dit sauf ceux qui pratiquent qu'ils sont assis dans la solaire. Et plus loin en bas, il vient encore dit qu'ils sont réguliers dans la solaire. Cela. Regardez les insistances d'Allah. Quels sont l'accomplissements de ce pilier-là. Quels sont l'accomplissements ou quant à l'implant de ces poteaux, de ces poutres qui vont venir soutenir ta religion après avoir mis la fondation, le sous-bastiment qui est là, il est là, il est là. C'est près de ça. Approchons-nous à cette solaire-là. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. On continue encore avec le troisième pilier de cette religion-là. Et vous verrez de près des 30 versets du courant. Lorsque Allah, il parle de l'accomplissement de la solaire, il fait suivre cela d'un mot. Il parle de quoi ? L'acquittement de la zakat. On pratique la solaire, on acquitte la zakat. Voilà l'une des choses qui fait de l'islam une religion et je dirais même la meilleure des religions en termes de social. Parce que Allah, il a fini de mettre la foi dans ton cœur. Il a fini de te donner ce qui va maintenir cette foi-là. Alors il t'envoie maintenant à aller appeler les gens, pour aller aider les gens dans cette foi-là. À travers l'acquittement de la zakat. Sur 29 verset 61. Il faut pouvoir aider les pauvres de la communauté. Il faut pouvoir aider les plus faibles. Il faut pouvoir aider l'avancement de ta religion à ceux, toi à qui elle a donné des biens. Parce que le prince Asra Aminou dit dans une de ses paroles, il dit les riches sont les gardiens du trésor d'Allah qui leur a donné pour ses frères les pauvres, pour ses serviteurs les pauvres. Donc toi qui es riche, toi qui as des biens, ça c'est qu'en réalité tu ne fais que garder les biens d'Allah. Parce que tout ce qui est trésor, tout ce que nous voyons comme étant quelque chose qui peut avoir une certaine valeur, une petite, une quelque valeur, en réalité tout ça, ça se retrouve dans le trésor. C'est Allah qui a la partenance de toutes ces choses. Il dit, Il dit, mais ça c'est qu'en réalité, tout ce trésor qu'Allah il a là, il fait descendre ça selon une mesure que lui-même il a déterminée. C'est pourquoi vous verrez que telle personne a de l'argent, l'autre ne l'a pas. C'est pas parce qu'il a le préféré d'Allah, mais Allah il a déterminé cette mesure là comme ça. Pour éprouver ces créatures, pour éprouver les êtres humains de leur foi, pour les éprouver de leur manière de vivre dans le côté social, il a imposé la zakat, toi à qui il a emprouvé des biens, est-ce que tu es accompli ou est-ce que tu t'acquittes de la zakat qui est le troisième pilier de l'islam ? Non. En lui, le verset ? Surat 9, verset 60. Alors Allah il dit surat 9, verset 60. Le surat 4. Il dit le surat 4. En d'autres termes, les aumônes. Non. Ne sont destinés que pour les pauvres. En réalité Allah il dit qu'il a destiné ça pour les pauvres. Les indigents. Pour les indigents. Ceux qui y travaillent. Ceux qui travaillent dans la colette et le dispatine de la zakat. Allah Allah. Ceux dont lesquels sont à gagner à l'islam. Ceux dont lesquels sont à gagner à l'islam. C'est-à-dire qu'Allah ici il est en train de mettre une vraie distinction. Pour dire que les soldats que nous donnons, les aumônes que nous faisons, en réalité ce n'est pas réservé pour les musulmans. Non. Parce que là il est clair dans sa parole. Ceux dont lesquels sont à gagner à l'islam. Ça veut dire qu'il n'est même pas encore musulman. Mais Allah il dit qu'il faut utiliser tes biens pour l'attirer dans ta religion parce que c'est la meilleure religion. Allah Allah. Allons-y. L'affranchissement des juges. Il faut affranchissement des juges. Ça veut dire en d'autres termes ou tout simplement. Non. Une personne qui se retrouve écroulée sous le poids soit de l'endettement ou des problèmes. Ça veut dire que lui il a trop de juges. Il est accapié, il est accablé par les problèmes. Non. Celui-là il faut l'aider. Elle s'affranchit de ces juges-là. Allah Allah. Il faut aller lui donner ta zakat. Allons-y. Ceux qui sont lourdement endettés. Voilà les endettés dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un a eu une dette. Ta zakat peut l'aider à s'acquitter de sa dette. Il faut aller lui donner ta zakat. Allons-y. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Dans tout ce que nous savons. Allons-y. Et pour le voyager en détresse. Même le voyager en détresse. Aujourd'hui les impostés en fait on ne peut pas aider les voyagers en détresse. Non. Parce que tu as arrêté en pleine rue. Quelqu'un vient te voir. Il dit. Ah je partais à Bobo. Il me reste peut-être exemple. Il me reste 1000 francs pour compléter mon transport. Oui je suis venu faire un contrat. Malheureusement je n'ai pas pu avoir mon argent. Tellement il y a des menteurs en ville. Avant c'est des gens que facilement tu as une somme dans ta poste sur l'aide. Il y a une somme dans ta poste sur l'aide. Donne facilement. Mais tellement il y a des menteurs aujourd'hui. Il vient te voir. Il te dit cette chose là. Attends tu as pitié. Tu dis ouais. Ma région a dit d'aider les voyagers en détresse. Lui on suppose que c'est un voyager il est en détresse. Tu lui donnes ce dont il faut pour pouvoir continuer son voyage. Pour pouvoir continuer son chemin. Non. Toi encore tu quittes là où tu es. Tu marches. Tu arrives à un prochain Carrefour là-bas à l'entrée d'Agaoui. Tu vois le même gars. Il n'arrêtait pas les visages par exemple. Parce que c'est un imposteur. Ça c'est un esprime. Lui quand il vient te demander il ne regarde pas ton visage. Exactement. Il cherche ses quels dans ta poste. Tu vas au Carrefour. Tu le retrouves le même en quand il vient. Cette fois il ne va plus à Pobo mais il va peut-être à Yopougan. Ah il m'en va à Yopougan mais mon transport n'arrive pas. A partir de ce moment. En tant qu'il lui avait donné 2000 francs pour s'aider. Tu deviens un trahi qui est découragé. Exactement. Quand tu vois quelqu'un d'autre demander comme ça demain. Tu ne vas même plus l'aider. Tu dis mais c'est les imposteurs on les connaît. L'islam nous recommande pardon de pouvoir aider ces voyagers en détresse. Et c'est ça l'islam. L'islam qu'on ne vous présente pas. En fait tu lui. Certains décrets d'Allah. Allah il dit. Lorsqu'il finit de parler vous entendez bien décret présidentiel. Quand le président signe son décret là. Ce n'est pas le maire même qui le fait. Ce n'est pas le ministre. Mais le décret c'est pour le président. Allah okba. Le maire il fait ses arrêtés. Le ministre peut faire ses arrêtés. Mais le décret c'est pour le chef en suprême. Allah okba. Alors il utilise ce mot là pour nous faire comprendre ce qu'il vient de dire comme commandement. Les huit catégories de personnes qui nous ont recommandé d'aider. Ou même il nous a ordonné d'aider là. Pour ceux qui ont eu les moyens. Il dit c'est un décret d'Allah. Ça il dit que c'est indéboulonnable. Jusqu'à la fin des temps. C'est vrai et c'est vrai. Voilà l'islam. L'islam qu'on ne vous présente pas. La religion par excellence a du social. La religion par excellence a de l'entraide. Si les musulmans pratiquaient logiquement ces versets là. Il n'y aurait même pas de pauvres dans la communauté. Alors là si vous voulez juger l'islam. Ne jugez pas l'islam à travers les médias. Ni à travers les personnes qui disent être des musulmans ou des exemples. Mais jugez plutôt l'islam à travers ce que l'islam dit dans son livre à excellence qui est le coran. C'est ça l'islam que nous sommes venus vous présenter ce soir. Et après avoir parlé de la zakat. On va aller rapidement. Alors maintenant il vient encore donner ce qui va venir éduquer nos âmes. A savoir le jeûne du mois du ramadan. Sur le verset 183. Allons-y à ça. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Siam c'est le jeûne, c'est l'abstinence. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. En réalité la communauté qui a vécu avant nous, on ne parle pas de religion. Non. On dit les communautés, ils étaient tous musulmans. Les musulmans d'une autre communauté. Communauté de Moïse, de Jésus, de Abraham. Alors je dis les communautés qui vous ont précédé mais qui étaient toujours musulmanes. Ainsi. Tout leur avant ou par avant prescrit à Siam. L'abstinence à le jeûne. Allons-y. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'un des objectifs de ce jeûne là, c'est comment nous allons atteindre l'étape de la piété. Comment nous allons éduquer nos âmes. C'est pourquoi vous verrez que lorsque quelqu'un a faim, il n'a envie de rien. Non. Quelqu'un qui est assis dans le jeu de hasard, lorsqu'il se retrouve avec la faim, il passe devant son tableau de l'auto, ça ne lui dit rien. Alors encore. Parce que son âme a une autre préoccupation. Non. Le jeûne est une éducation de l'âme. Celui qui ne peut pas se détourner de la cigarette ou de la drogue. Vous voyez même que dans le mois du ramadan, dans la journée, il fait l'effort. Non. Parce que le jeûne vient éduquer son âme. Malheureusement, par faible, il va retomber dedans après. Oh l'Allah. Sinon, s'il veut vraiment quitter le jeûne, c'est-à-dire le jeûne du mois du ramadan, les 30 jours-là, c'est un moyen, une thérapie très efficace pour pouvoir délaisser tous les maux. Allah-Hakbar. Si tu as un défaut, le ramadan vient t'aider à délaisser ce défaut-là facilement. Effectivement. Parce que durant le ramadan, tu ne vas pas commettre ce pécé-là. Tu vas délaisser ce pécé qu'on appelle un pécé-mignon. Mais après le ramadan, malheureusement, par faible, tu vas revenir là-dessus. Allons-y. Surata 22, verset 27. Non, pas encore. Alors, Assuyam, après cela, il envoie encore quelque chose de très très bon, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Non. Ce qui va nous permettre d'aller voir la voie ou les traces de nos pieds près de ses soeurs, à savoir les prophètes. Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaël. À qui Allah a ordonné de lever les assises de la Kaaba dans la surat 2 à partir du verset 124 et suite. Non. Où ils ont fait ça pour que nous puissions nous souvenir d'Allah. Une maison dédiée à Allah sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux Arabes, comme le disent les ignorants. Ce n'est pas de l'argent que nous allons donner aux Arabes. Mais c'est un rite qui fait partie de l'Islam. Parce que les Arabes, eux-mêmes, ce rite a l'air aussi imposé. Tout le monde va accomplir ce rite-là. Et c'est un rite qui fait partie intégrante de notre religion. Et c'est l'imitation de notre père. Le père du monothéisme à quoi on appelle à Ibrahim, à Abraham, alayhi salam. Voilà l'Islam présenté à travers ces cinq piliers. Qu'est-ce que l'Islam encore surata 4 à partir du verset 36 ? Surata 4. Oui. Le verset 36. Voilà encore l'Islam. Surata 4, le verset 36. Allons-y. Adorez Allah. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Venez piler de l'Islam, nous l'avons dit tout à l'heure. Agissez avec la bonté envers vos pères et mères. L'Islam, c'est la religion qui nous demande d'agir avec la bonté envers nos pères et mères. Alors, regardez aujourd'hui à Jaïu ici. Les jeunes qui ont des noms en connotation musulmane, qui ne respectent pas leurs parents, malheureusement d'autres personnes profanes ou qui sont ignorantes ou qui sont animées de mauvaise foi, ils vont attribuer leur mauvais comportement à l'Islam. Regardez ce que l'Islam dit. Agis avec la bonté envers vos pères et mères. Lorsque vous verrez un jeune qui a un nom en connotation musulmane, qui n'agit pas avec la bonté, qui ne respecte pas ses parents, qui ne suit pas la voie, la trace à laisser par ses parents, sachez qu'il ne fait pas cela au nom de l'Islam. Il fasse cela à son propre chef. Donc si tu veux le juger ou si tu veux le critiquer, critique-le, mais ne critique pas sa religion. Parce que voilà ce que l'Islam dit. Agissez avec la bonté envers vos pères et mères. Mais il y a encore quelque chose de plus extraordinaire encore dans la suite. Les proches. Alors il dit d'agir avec la bonté envers les proches. C'est même par les pères et mères. Tu as agi avec la bonté envers ton père et ta mère. Ensuite les proches, que ce soit l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. Alors il te demande d'agir avec la bonté envers tous les proches. Continue. Les orphelins. Alors il te dit d'agir avec la bonté envers les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Les proches voisins. Ah ! Voilà encore quelque chose d'extra-d'unesse, frère et soeur. Lorsque vous verrez des musulmans ou des pseudo-musulmans qui ne respectent pas le droit du voisinage, alors sachez qu'ils n'agissent pas au nom de l'Islam. Ce n'est pas l'Islam qui leur a demandé lorsqu'ils vont se réveiller à 4h du matin dans ce mois de Ramadan de remuer ou de faire le bruit des assiettes pour gêner les voisins qui sont à côté. Ce n'est pas l'Islam qui leur a demandé lorsqu'ils vont se réveiller à 4h du matin de piler en foutre pour gêner le voisinage ou tout le palais de leur immeuble. Ça ce n'est pas l'Islam qui leur a demandé. Parce que l'Islam demande d'agir avec bonté envers vos proches voisins. Mais en plus de cela, Le voisin lointain. Même le voisin lointain. L'Islam te demande d'agir avec bonté envers lui. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'agir avec bonté envers ton proche voisin que tu vas prendre ta poubelle, aller jeter ça qui n'allait pas au bout d'Ajaoui. Parce que ton voisin lointain se trouve là-bas. Lorsque tu vas aller jeter ta poubelle là-bas ou lorsque tu vas aller jeter tes ordres ou quoi que ce soit qui peut gêner l'homme. Parce que tu te débarrasses de ça, parce que si c'était bon on n'allait pas te débarrasser de ça, on ne va pas jeter l'argent, on ne va pas se débarrasser de la nourriture qu'on doit manger. Mais si on va débarrasser quelque chose de loin, c'est parce que ça nous dérange. Allah te dit d'agir avec bonté envers même ce voisin qui est loin. Même pas celui qui est à côté seulement. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset là, Allah ne précise pas musulman. Il dit ton proche voisin, qu'il soit musulman ou pas. Ton voisin lointain, qu'il soit musulman ou pas. Et même au niveau des parents et des proches parents, qu'il soit musulman ou pas, il faut agir avec bonté envers toutes ces personnes-là. Voilà brièvement présenter l'Islam chers frères et sœurs. L'Islam est-elle une religion qui incite les gens à aller tuer surat 5 verset 32, surat 17 verset 33 ? Nous allons vous présenter encore l'Islam sur cet aspect-là. Est-ce que c'est l'Islam qui dit aux gens d'aller tuer ? Ou est-ce que ceux qui se mettent à tuer ou à commettre des actes de terrorisme sont musulmans ? Le Coran va nous le dire. Surat 17 verset 33. Et sauf à un droit, ne tuer point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Il ne faut point tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée. Je le répète encore une fois ici à Thali. Je dis qu'il n'y a point de livre à la surface de la terre qui montre le caractère sacré de la vie humaine comme le Coran. Il n'y a pas de manière que le Coran montre l'être humain comme un être sacré. Aucun livre, que ce soit un livre religieux, scientifique ou autre, ne montre le caractère sacré ou l'importance de la vie humaine à ce point-là. Et nous avons les livres dans la suite, vous allez voir de quoi je parle. On va faire 5 verset 32. Écoutez bien ce verset-là. Ça pourquoi ? Ça pourquoi ? Nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Allons-y. Que quiconque tuerait une personne. On dit quiconque tuerait une personne. Non coupable d'un meurtre. Qui n'a pas commis un meurtre dans le cadre d'Italien. Ou d'une corruption sur la terre. Qui n'a pas commis une grande corruption sur la terre qui est passible de moi dans le cadre d'Italien. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Si tu as tué une personne, c'est comme si tu as tué toutes les milliards de personnes qui sont sur la terre. Est-ce qu'il y a un livre qui montre le caractère sacré de la vie humaine comme ce livre-là ? Un livre où on te dit que tu tuerait combien de milliards de personnes ? Tu fais du mal à un, sans raison. Pas dans le cadre d'Italien, ni dans le cadre de la légitime défense. C'est comme si tu l'as fait à tous les êtres humains. Combien de milliards de personnes ? Alors demandez-vous, mais ceux qui disent tuer au nom de l'Islam, est-ce que c'est vraiment au nom de l'Islam ? A travers ces deux versets seulement que nous avons lus. Ceux qui disent de faire le diable, surata 4, verset 175, est-ce qu'ils le font pour l'Islam ? Verset 175, pardon. Est-ce qu'ils le font pour l'Islam ou est-ce qu'ils le font pour leur propre chef ? Est-ce qu'ils défendent dans cette catégorie de personnes qu'il va citer dans la surata 4, verset 175 ? S'ils le font, on va dire oui, peut-être qu'ils défendent dans la cause de l'Islam. Mais vous allez voir que toutes ces personnes-là qui tuent sans raison, ou qui prétendent à tuer au nom de l'Islam, ne le font pas au nom de l'Islam. Parce qu'ils n'obéissent pas ce que ce verset-là dit. Allons-y. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah ? Qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah ? Et pour la cause des faibles ? La réalité, accompli ce qu'on appelle le di et puis le had, c'est défendre la cause des faibles en premier lieu. Des gens sont opprimés quelque part. Cette défense-là ne consiste pas simplement à prendre de l'épée ou à prendre des armes pour aller les combattre. Mais défendre la cause des faibles, c'est lutter pour la cause des faibles. Comme vous l'avez vu dernièrement sur notre place, dans le centre des aveugles, où des personnes malheureusement éprouvées par la perte de leur vue ont certaines difficultés. Alors la banque s'est engagée à pouvoir faire la promotion de leurs besoins pour que les personnes bienveillantes puissent s'approcher d'eux. Le projet par exemple de craissage de puits ou de forage dans les différentes localités, ça c'est défendre la cause des faibles ou des opprimés. Parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. Tout ça, ça rentre dans le cadre du djihad pour la cause d'Allah. Allons-y. Hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, que nous sortis de cette cité dont les gens sont injustes. Partout où il y a des gens qui sont injustement affligés, qui sont injustement, n'est-ce pas, stigmatisés, il faut les défendre du mieux que tu peux. Par la parole, par le cœur, par les actes. Et s'ils le font même par la défense, la légitime défense qui consiste à combattre pour eux. Et c'est ça en réalité le fait d'accomplir le djihad et le râle dans l'islam. Ce n'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux, des gens vont se faire exploser dans les mosquées. Des gens vont se faire exploser dans des lieux. Des femmes qui n'ont pas marié, les violé, les contraignent à rester chez eux. Tout ça, ce n'est pas l'islam. En réalité, l'islam, c'est ce que nous avons présenté brièvement. Et si vous voulez encore découvrir plus que ça se lit sur l'islam, nous vous évitons à lire le Coran et à vous approcher des personnes qui mettent attention à ce livre-là pour vous donner l'explication sur les versets que vous ne connaissez pas. C'est quoi l'islam sur l'attention de verset 125 ? C'est ce qui consiste à, n'est-ce pas, s'asseoir avec les personnes qui ne sont pas musulmanes. Par la sagesse, la bonne exhortation, discuter avec eux de la meilleure manière en les appelant au-delà, 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 au-delà de notre Seigneur. Et c'est en cela que nous disons ici que quiconque adore Jésus-Christ, quiconque s'est dit être qu'un mythe, dans le sens du panafricanisme, en réalité, ce n'est pas le panafricanisme, c'est le féticisme. Parce qu'être panafricain, c'est travailler pour l'élévation de l'Afrique. Et cela ne sera pas passé par un quelconque féticisme. Parce que le féticisme a fait ses preuves. Le féticisme est incapable de faire élever l'Afrique. Le féticisme est incapable d'envoyer l'Afrique à un niveau supérieur. Le féticisme ne fait que retarder l'Afrique. Envoyer l'homme à l'étape d'abrutissement, aller s'abaisser, aller s'abaisser, dans ce cas-là, nous a soumis à nous-mêmes, les êtres humains. C'est ça le féticisme. Mais ils se passent sous la bannière du panafricanisme. Parce qu'ils savent que les Africains, aujourd'hui, veulent sortir de cette précarité. Les Africains veulent évoluer. Alors, ils jouent sur ces passions-là. Ils se font appeler panafricains. Regardez deux ans en arrière. Le féticisme est appelé féticheur. Mais aujourd'hui, tous les fétiches que vous voyez sur la toile, ils se font appeler kémites. Ou encore panafricains. C'est faux ! C'est des fétiches, ils demandent féticheur. Les panafricains, c'est ceux qui travaillent par exemple pour l'avancée de l'Afrique. C'est ceux-là même qui perdent leurs impôts. C'est ceux-là même qui ne se promènent pas. En train de déniguer l'Occident partout. En train de faire ce qu'ils reprochent à l'Occident, c'est-à-dire le racisme. Quand on dit voilà un policier, c'est que c'est l'Afrique même qui avait créé ça. Et puis quoi ? On dit voilà un voiture, il y a un gars là, il s'appelait tout mot quelque chose. Et c'est lui qui a inventé voiture. Bon, et puis quoi ? Et puis quoi ? Il avait inventé et puis quoi ? Aujourd'hui, on est où ? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes où aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites pour abasser ? Renvoyer l'homme à l'état bestial. Pour ça, c'est que l'homme puisse se rabaisser devant ce cas-là lui assoumis à travers le bois, à travers le montant qu'il doit exploiter pour sa richesse. C'est pas ça le panafricanisme. Alors lorsqu'ils viendront devant vous et c'est dit qu'ils aiment tous panafricains, dites-le, un menteur, tu as un petit-shirt, tu veux ramener l'homme à l'état bestial. Nous, on a dépassé ce stade-là. La seule religion ou la seule croyance, la seule spiritualité susceptible de faire avancer l'Afrique, c'est l'Islam. Parce que l'Afrique a besoin de discipline. L'Afrique a besoin d'union. L'Afrique a besoin de travail. Tout ça, c'est ce qu'on trouve encore du voisin. Discipline travail. Et tout cela se trouve dans l'Islam. L'Islam incite l'homme, exemple l'homme à travailler pour vivre à la sueur de son franc et utiliser le fruit de ses biens pour ne pas servir la religion, servir la cause de l'Islam. Parce que sa vie, la religion, c'est aussi aider les pauvres. C'est tout cela qui peut faire avancer l'Afrique. C'est le pas envoyer le malaise et rabaisser devant bois, aller prendre son épouler pour venir verser sur bois, aller pisser sur bois, aller faire n'importe quoi devant un bois qui va faire avancer l'Afrique. Donc, voyez à quel point ils se jouent de l'esprit, des faibles d'esprit. Ils sont en train de jouer avec les faibles, les simples d'esprit même, je le dirais. Et l'Islam, c'est encore quoi ? Appelez ceux qui disent adorer Jésus-Christ. Comme on le dit dans la soirée de 3, verset 79. Il n'appartient pas à un homme à quel ordre le livre qui lui a désigné prophète de dire à l'exclusion d'Allah, soyez mes adorateurs. Alors, il dit non, Jésus-Christ est un musulman. Donc, si toi, tu dis que tu es un suivant de Jésus-Christ, tu dois être un musulman. Tu ne dois pas être un adorateur de Jésus-Christ parce que nulle part, Jésus-Christ n'a dit aux gens de l'adorer. Nulle part, il n'a appelé à adorer sa mère. Nulle part, sa mère n'a appelé qui que ce soit à l'adorer. Mais ils ont tous appelé à l'unicité d'Allah, à adorer Allah. Il dit dans la soirée de 29, verset 33, il m'a recommandé tant que je vivrai la sola, la zaka, la bonté envers ma mère. Et c'est ça l'islam. Appeler les gens à la religion, exclusivement pour Allah, appeler les gens à la religion qui prône à l'élévation de l'être humain et l'union entre toutes les races. La religion qui met, n'est-ce pas, la barrière de l'élévation ou qui met la distinction du meilleur sur la foi, tout simplement, sur la piété, sur le fait de faire de bonnes actions. Chers frères et chers, comme je l'ai dit, on ne peut parler de l'islam en 30 minutes. Mais nous avons brièvement survolé l'islam. Je vais passer la parole à mon frère. pour qu'ils puissent choisir à chers, Inch'Allah. Faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Allah l'a dit également. Parce que lorsque la vérité apparaît, il faut que l'heure puisse... Il est important que le musulman saute de l'amusement et de la distraction. Il est important que le musulman se rapproche de la connaissance de la religion qui est l'islam. Il est important que le musulman apprenne à être sur l'espace des rappels pour nourrir son âme, pour nourrir son corps et pour nourrir son esprit. Loin de toute appréhension. Vous devez savoir ce que c'est que cette vérité. Allah, il nous dit dans le Coran, dans la surat 3, vous croyez bien surat 3, verset 18. Vous allez voir que Allah va installer le sol, comme il l'a dit, Mouaz. Surat 3, verset 18. Allah atteste et aussi les anges et les doués des sciences qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le maintien de la justice, point de divinité à part lui. Le puissant, le sage. Le fondement c'est la science, la connaissance. Et cette science c'est connaître Allah. Cette science c'est connaître son messager. Cette science c'est connaître l'islam. Et connaître son messager c'est suivre sa voie. Connaître son messager c'est l'aimer. Connaître son messager c'est pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Mais il faut savoir que le messager ne peut jamais être l'égal de Dieu. Le messager ne peut jamais être confondu dans Dieu. Le messager ne peut jamais être l'incarnation de Dieu. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi nous allons lire Jean chapitre 14 verset 24 et nous allons lire également l'assurance au 3 verset 31. Vous allez voir ces deux éléments qui vont ressentir quelque chose de fondamental. L'amour des messagers et cela dans quel sens? Le verset 24. Jean 14 dans le verset 24. On nous dit celui qui ne m'aime pas celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. C'est-à-dire je dis que celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole. La parole que vous entendez mais la parole que vous avez gardée de Jésus Christ mais pas de moi ça ne vient pas de lui mais du Père qui m'a envoyé. Galasse parce que l'absolu 3 verset 31 dit si vous aimez vraiment Allah suivez-moi suivez le messager Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Est-ce que vous voyez si vous m'aimez gardez mes commandements garder les commandements c'est suivre le prophète c'est clair si vous aimez Allah suivez-moi suivre le prophète c'est accepter et garder les commandements d'Allah c'est clair vous voyez la similitude entre le message des prophètes parce qu'ils sont issus d'une même ligne d'un seul arbre ils ont une seule base la connaissance et l'installation de la vérité qui est Allah et quand on regarde aujourd'hui on se rend compte que les gens n'aiment pas Jésus en réalité les gens n'aiment pas Mohammed en réalité mais ils aiment le business qu'ils créent autour de ces deux personnages c'est le business là qu'ils aiment c'est pourquoi vous voyez les différentes factions chacun procède comment avoir l'argent sur le nom de ces messagers on va venir te faire sortir on dit baptême de Mohammed subhanallah mais quand on organise le baptême de Mohammed ça peut gagner quoi ? question, réflexion ça peut gagner l'argent quand on organise une nuit que Dieu lui-même il n'a jamais vue ça peut chercher de l'argent sur le nom du Christ parce qu'il ne les aime pas mais ils sèment l'argent qui découle de leur nom effectivement et nous sommes menés vous dire il y a quatre choses que le musulman doit chercher à savoir allons-y un, avoir la science effectivement deux, appliquer cette science posez vos questions et trois, inviter les gens à appliquer cette science et quatre, il faut être en durant quant aux épreuves qui vont découler de cette science parce que nul ne peut attester Allah et puis vivre dans le paradis indéfiniment croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulmans ça subit des preuves surat 29 verset 2 est-ce que les gens pensent qu'on les a dit croyez-vous nous croyons que vous avez dit que vous croyez sans les épreuves non nous allons subir des épreuves nous allons connaître des difficultés effectivement on va connaître des hauts et des bas mais Allah il dit de faire la bonne annonce à ceux qui dans pareille situation ont une seule parole comme Ayoub je suis à Allah et je retournerai à Allah non pas ceux là qui lorsqu'ils sont dans cette position vont commencer à insulter Dieu insulter tous ceux qui sont autour d'eux accuser tout le monde et ils ne vont pas se référer à l'absolu détecteurs de toute grâce là où il y a la difficulté il y a cette la facilité effectivement mais quand tu te ressaisis il faut aspirer à ton Seigneur vous savez l'islam est la chose la plus belle qu'on puisse avoir c'est clair mais le plaisir de ce bas monde nous détourne de cette éclatée nous détourne de cette vérité nous cherchons à connaître Allah nous connaissons le messager nous essayons de marcher comme lui de faire comme lui non aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate il y a des divisions mais le prophète l'avait prédit ma communauté se divisera en 73 groupes 73 groupes et puis il dit tous iront en fait tous iront en fait sauf un seul groupe mais quel est ce groupe là est-ce que ce groupe là a un nom question réflexion est-ce que c'est les wabiats en analyse en méditation est-ce que c'est les soufis question réflexion est-ce que c'est les chiites question réflexion est-ce que c'est les sunnites question réflexion dans le sens d'un groupe oui est-ce que c'est les salafistes dans le sens d'un groupe non est-ce que c'est les tiganias dans le sens d'un groupe effectivement il dit il y a un seul groupe qui va aller au paradis surat en fin de le verset 78 et lutter pour Allah avec tous les fonds qu'il mérite c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion celle de votre père Abraham lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre donc c'est lequel qui irait au paradis question ceux qui me suivent moi et mes compagnons effectivement mais quel est le teneur non qui peut ici attester en levant le doigt que le groupe dans lequel je me trouve c'est le nom du groupe du professeur il n'y a pas son nom à plus fort raison son génie qui qui peut l'attester il n'y a pas non le groupe là c'est les salafistes non le groupe là c'est les chiites non le qui peut attester personne mais la seule personne qui peut attester ce groupe là c'est celui qui dit je suis musulman Allah Allah Abad surataciste verset 159 lui il lève la même et puis dit moi j'atteste que le groupe dont parle le prophète c'est ceux qui ont été nommés dans le groan à savoir ceux qui disent qu'ils sont musulmans clair surataciste verset 159 non ceux qui émettent dans leur religion et se divisent en sectes de ceux là tu n'es responsable en rien toi là même tu es musulman je suis musulman c'est quelle question ça là encore mais toi tu es de quel groupe mon groupe c'est l'islam c'est tout tu es de quel bord mon bord c'est l'islam mais vous on vous appelle comment on nous appelle le musulman tranquille comme ça l'ennemi n'a plus de porte d'entrée effectivement l'adversité n'a plus sa place c'est clair la division n'a plus sa place effectivement et le sectarisme va disparaître surataciste verset 4 Allah aime ceux qui combattent dans son chemin a rencerré pareil à un édifice renforcé alors chers frères écoutons il faut revenir à la connaissance et à la recherche de cette vérité effectivement chanter des appellations chanter des groupes c'est à rechercher le seul groupe dont le prophète il parle qui aura le paradis et s'allatou assalam rechercher ce groupe là et ce groupe là n'a pas un autre nom on l'a dit maintenant nous n'avons pas le monopole du savoir c'est clair si quelqu'un sait qu'on s'est trompé et qu'on connait le nom de ce groupe tu peux nous appeler une bosse et puis tu nous donnes l'information on reviendra dire que voilà tel a dit voici le nom du seul groupe dont Mohamed a parlé qui va au paradis il n'y a pas quelqu'un ça tu as ju il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas son homme a plus fort raison son génie on ne connait rien mais il n'y a pas l'homme qui peut prouver ça Allahu Akbar donc faites très attention faites très très attention aujourd'hui il n'y en a à part eux il n'y a pas de musulmans sur la terre leur travail nous les appellons les radoumanes les radoueurs les radoumanes les radoueurs les rabouteurs ou les rabouteurs les antennes et ils ont pique rouge pour mettre croix sur les dévenciers les toits de bouaké les routons et ils mettent croix sur les gens ils sont devenus calligraphes en tout cas continuez à mettre croix les picassos de la religion continuez à mettre des croix mais nous on continue la caravane tranquillement alors qu'elle a facile d'entrepréhension c'est important de rappeler tous ces éléments là parce qu'il y a des gens qui exagèrent effectivement mais ceci étant il faut inviter les gens à la vérité c'est clair la vérité c'est quoi la vérité est-ce que Allah a une fois dit à un prophète viens dire aux gens que c'est toi qui es Dieu question et la seule personne où il y a beaucoup de polémiques il s'appelle Jésus Christ en français effectivement Isa le fils de Marie et la Bible même a dit lorsque Simeon a vu Jésus il a dit cet enfant sera sujet de polémiques alors il va créer beaucoup de polémiques effectivement mais pourquoi parce que les gens refuseront d'admettre l'évidence pour s'accrocher à leur passion c'est clair le courant est clair effectivement anticipation sur l'interrogation de Jésus Christ alors attendez le verset 116 regardez comment c'est magnifique rappel le moment où Allah dira oh Jésus oh Jésus fils de Marie il dit pas fils de Dieu parce que parenthèse de la Genèse à l'Apocalypse le véritable Dieu n'a jamais engendré c'est clair dans le sens littéral du mot effectivement ça n'existe pas effectivement Dieu n'a jamais engendré dans le sens littéral du mot engendré c'est clair ça n'existe nulle part effectivement alors oh Jésus fils de Marie fils de Marie est-ce toi est-ce que toi tu as dit aux gens tu as une fois à dire à quelqu'un prenez-moi prenez-moi Jésus ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah est-ce qu'il a une fois dit ça même en rêve est-ce qu'il a dit ça une fois il dit alors Jésus va répondre gloire et pureté à toi à toi seul appartient la pureté oh Allah il ne m'appartient pas parce qu'il est bon de savoir que Allah est le nom propre du créateur ça là il n'y a pas de débat c'est clair Allah est le nom propre du créateur c'est clair il n'y a pas de débat ils vont vous dire non c'est pas grave le nom du créateur c'est Yahweh Yahweh veut dire quoi question réflexion Yahweh identifie que Yahweh ne donne pas le nom c'est clair Yahweh veut dire salut Dieu mais c'est qui salut Dieu c'est qui c'est Allah le nom propre du créateur effectivement il dira gloire et pureté à toi gloire et pureté à toi Allah il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire moi Jésus je ne peux pas déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire si je l'avais dit parce que Jésus il m'a dit tout ce que je dis c'est Allah Dieu qui met ça dans ma bouche je n'ai pas le droit de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire si je l'avais dit si je l'avais dit tu l'auras su certain puisque c'est toi tu mets ça dans ma bouche tu sais ce qu'il y a en moi si j'avais dit que j'étais Dieu qui allait me mettre dans ma bouche de dire que je suis Dieu tu sais ce qu'il y a en moi mais c'est toi Allah qui allait me dire fort à moi c'est aux gens que tu es Dieu tu sais ce qu'il y a en moi tu sais ce qu'il y a en moi mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi parce que c'est toi que tu mets en moi tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu alors je ne sais pas ce qu'il y a en moi si il avait dit qu'il était Dieu de la Genèse à l'Apocalypse c'est Dieu qui lui aurait mis dans la bouche de dire qu'il est Dieu comme il l'a fait pour Moussa qui les appelle Moïse dans la Bible Dieu a mis dans la bouche de Moïse dit que tu es Dieu pour Pharaon il est Dieu pour Pharaon je te fais Dieu pour Pharaon Moïse pouvait dire à Pharaon je suis Dieu pour toi parce que Dieu aurait mis ça dans sa bouche alors Jésus dit si je l'avais dit tu l'aurais su c'est toi tu me dis de dire ce que je dois dire effectivement il ne l'a jamais dit je l'aurais dit ce que tu m'as commandé mais voilà ce que Dieu a mis dans sa bouche à savoir adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur et cette parole du Coran ne peut être contestée par aucun chrétien sur la terre c'est clair on a dit et puis on a arrêté à savoir que Dieu a mis une seule parole dans la bouche de Jésus annoncée à la face des hommes annoncée aux enfants d'Israël qu'il a été envoyé pour dire la ilaha illallah voilà ce qu'il m'a dit de dire que tu es mon Dieu tout comme le Dieu j'envoie le verset 17 Jésus lui dit ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon père et votre père il est bon de préciser vers mon Dieu parce que les gens aiment la confusion quand ils attendent père 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 donc Alain est devenu père mais dans la Bible Dieu n'a jamais été père au sens littéral du mot effectivement jamais il n'a jamais dit dans la Bible je suis père au sens littéral du mot père c'est clair ça n'existe pas dans la Bible mais pourquoi emploie-t-il père parce que père veut dire l'être supérieur à glorifier c'est tout la Bible même déclare n'avons-nous pas tous un seul père oui n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créé donc père veut dire celui qui crée et qui est l'être supérieur qui doit être glorifié effectivement par la puissance de sa création c'est tout mais va trouver mes frères et dis-le et dis-le que je monte vers mon père mais nous comprenons parce que Jésus a employé un mot dans Jean 27 il dit va trouver mes frères va trouver mes frères est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont les frères de Jésus question réflexion analyse méditation celui qui n'est même pas n'égard d'un point mes paroles est-ce que nos frères chrétiens d'aujourd'hui sont les frères de Jésus la question est posée position Max chapitre 12 à partir du verset 44 nous terminons avec notre lecture ça et tout va trouver ma frère et dis-le il dit c'est pas n'importe qui tu dois le trouver va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon père que je monte vers mon père et votre père et votre père vers mon Dieu vers mon Dieu et votre Dieu cela est-ce qu'il y a plus de clés que cela encore la question est posée général dis-le-moi ce que tu m'avais commandé à savoir adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur le premier c'est qu'ils ne sont pas frères du Christ effectivement les vrais frères de Jésus c'est nous les musulmans il n'y a même pas de doute c'est nous et c'est Jésus lui-même qui va confirmer il n'y a pas de discussion va trouver ma frère et dis-le Matthieu Matthieu 12 à partir du verset 44 il manque 3 verset 35 si tu veux Matthieu 12 non le verset 44 Matthieu 12 vers le verset 44 alors il dit je retournerai de ma maison au verset 46 comme Jésus s'adressait encore à la foule voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchés à lui parler sa mère et ses frères cherchent à parler à Jésus quelqu'un lui dit alors on lui dit voici mais Jésus ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler attends 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 donc si on veut bien comprendre c'est les frères de Dieu et la mère de Dieu qui sont en train de nous chercher dans la rue d'Adiahui c'est bien à faire ça ta mère et tes frères sont dehors ils te demandent continue mais Jésus répondit alors Jésus va répondre à celui qui lui disait en disant qui est ma mère mais qui est ma mère et qui sont mes frères et qui sont mes frères puis un et pendant la main sur ses disciples il dit les disciples sont ceux qui suivent la voie de celui qui les orient il dit il dit voici ma mère voici ma mère et mes frères et mes frères car maintenant la condition car pour que ceux là soient ses frères car pour que ces femmes là soient ses mères car il faut quoi car quiconque fait la volonté de mon père quiconque fait la volonté de mon père vient dans les cieux celui là est mon frère et ma soeur et ma mère quiconque fait la volonté de mon père en reconnaissant que c'est lui qui m'a envoyé c'est celui là qui est mon frère c'est celle là qui est ma soeur c'est celle là qui est ma mère donc ça veut dire que tous ceux qui sont contraints à ça ne sont ni frères ni sœurs de Jésus effectivement donc tous ceux qui croient que Jésus est Dieu qu'ils ont la volonté de Jésus lui même qui est Dieu ceux là n'aiment pas Jésus et ils ne sont ni ses frères ni ses sœurs ça c'est clair surata 5 c'est la Bible qui a parlé c'est pas dénigrement c'est enseignement surata 5 le verset 173 c'est sur certains de mes créants vous êtes tous mes croyants ceux qui disent une personne qui va proclamer en vérité qui va dire Allah est le troisième de toi qui va annoncer Allah qu'il y a des divinités qu'une divinité unique qui va dire que Dieu est toi en eux à savoir le fils c'est Dieu le Saint-Esprit est Dieu et Dieu est Dieu on dit tiens Koufa c'est clair au verset 75 le Messie fils de Marie le Messie fils de Marie n'était qu'un messager Allah précise toujours que Jésus a une maman sa maman s'appelle Marie des messagers sont passés avant lui il répète ça toujours et sa mère était une véridique Marie était une véridique et tous deux consommés de la nourriture voient comme nous leur expliquons les preuves et puis voient comme ils se secouent celui qui a compris ce verset aura tout compris c'est clair que de la Genèse à l'Apocalypse de la première surat du Coran au dernier verset du Coran vous ne trouverez nulle part où il a été établi que Jésus ou Marie ou qui que ce soit soit Dieu c'est clair ça ne dit que c'est nulle part effectivement c'est pourquoi on vous invite à cette religion de l'adoration d'un Dieu unique c'est clair un Dieu unique qui n'est pas perceptible qu'on ne peut pas voir Allah mais qu'on peut apprécier au travers de sa manifestation Allah vous voyez c'est pourquoi quelqu'un t'a dit vous dites que Dieu existe montrez-nous Dieu oui il est mais toi-même tu es en train de poser la question de savoir si Dieu existe sur le cas de te le montrer toi-même tu es la preuve de son existence quand il a dit je vous montrerai des signes dans les cieux et en vous-même c'est pas les rapports en réalité les rapports sexuels qui t'ont conçu effectivement si tu te regardes et puis tu regardes ta constitution tu comprendras que ce n'est pas l'oeuvre de ton père et ta mère effectivement eux ne sont qu'une cause non le véritable auteur il s'appelle Allah Aswad Tchali Tchali eux ils sont la cause mais ta constitution dans la matrice de ta mère ta formation dans le ventre de ta mère effectivement donc tu as des avaises tu penses que c'est quand tu vesses l'eau et l'engraie sur la graine que ça pousse question non ça c'est des causes mais il y a quelqu'un qui peut pousser cette graine là effectivement alors il faut méditer sur tous ces éléments alors pour revenir à ce que l'islam enseigne loin de ce qu'on veut faire croire non c'est l'islam n'a rien à voir avec ce que les médias vous présentent nous on est sur le terrain on va vous présenter ce que c'est que l'islam en dépit de la version des mécréants on va présenter l'islam effectivement voilà tout ce que le Christ a dit vous allez prendre tous les prophètes de Dieu il n'y a pas un qui prononce le contraire de ça il n'y en a pas et le dernier il s'appelle Mohamed on dit non mais Mohamed j'étais un prophète arabe Mohamed il était ceci Mohamed est venu pour les arabes mais qui t'a dit qu'il est venu pour les arabes qui t'a dit qu'il est venu pour les arabes question tu as écrit où question qu'il est venu pour les arabes c'est d'ailleurs et d'ailleurs si on veut épendre et que tu dis qu'il est venu pour les arabes ça veut dire qu'il est venu pour Abraham Moïse et tout ce peuple qui était dans le désert effectivement puisque arabe par définition c'est tous les habitants du désert c'est clair si toi tu dis qu'il est venu pour les arabes tu es en train de le reconnaître par ignorance que Mohamed est le prophète de tous les prophètes il est la tête de tous les prophètes effectivement il est le sommet de tous les prophètes c'est ce que tu es en train de dire sans le savoir mais Allah ajoute en disant qu'il a été envoyé non pas pour les arabes mais pour tout être humain qui tire qui tire le souffle qu'on exerce à la bénédiction pour tout être humain qui respire de celui qui va descendre dans le livre de discernement sur son serviteur non afin qu'il soit un avertisseur à l'univers Allah ajoute moi je me suis limité à l'humanité c'est à dire l'humain Allah dit non 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 Benin tu te trompes là il faut aller plus loin il est venu pour l'univers Allah ajoute Allah donc l'humanité on est même un petit dans sa mission on est un petit dans l'affaire nous même là on est un petit dans l'affaire voilà la position du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et c'est ça que nous voulons vous parler je ne suis musulmane non c'est cette vérité dont je vais vous enseigner il n'y en a pas de divan il n'y en a pas derrière il n'y en a pas à gauche le taouïd le socle de l'islam revenons à cette pratique nous sommes tous témoins ici que tous ceux qui ont pris notre voie en dehors de l'islam et de cette pratique on les a tous vus ici l'infinition tous ceux qui ont associé Allah on a tous constaté ici effectivement tous le meilleur garçon c'est celui qui fait Doha pour ne pas être là où il y a le danger lui fait Doha Allah protège et pas nous du danger et là où il y a le mal que je n'y sois pas là où il y a le bien que j'y sois voilà le vrai garçon effectivement parce que tous ceux qui sont allés au delà de ce principe là on a vu comment ils ont fini on a accompagné beaucoup au cimetière Allahu akbar Soloun Neger Malou Bessé Abu Djinah ouais ça va passer notre empréhension Amin on nous en prépare le temps inshaAllah salam alaykou wa alaykoum salam barakallahu fikou à la fin à la fin on 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 Sous-titrage MFP. 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 C'était ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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